... Il faut saluer la démarche, saluer l'initiative et appeler tout le monde à y prendre part. C'est important parce que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. C'est très important. C'est des ressources qui sont volatiles. C'est des ressources également pour lesquelles nous n'avons pas une maîtrise sur le prix. Demain, dans 5 ans, 6 ans, personne ne peut vous dire quel sera le prix du baril du pétrole. Donc avec des hauts et des bas, c'est des ressources qui sont parfois imprévisibles. Donc il faut une gestion plus grande de ces ressources. Et ce que le président retient comme idée majeure, c'est que sachant que ces ressources ne sont pas inépuisables, est-ce que les générations actuelles ont le droit de les exploiter ici et maintenant et de ne rien laisser aux générations futures ? Je crois que c'est une idée géniale de prévoir un pourcentage pour les générations futures, un pourcentage pour le fonctionnement de l'État. Et c'est extrêmement important. Dans le budget, il y a un autre pourcentage qui va servir à faire des investissements importants dans des secteurs prioritaires qui vont être définis, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. Donc cette consultation est extrêmement importante et elle permettra de ramasser le maximum d'idées, le maximum de propositions comme c'est le cas maintenant, pour qu'après, les techniciens, sur la base des propositions faites ce matin, puissent élaborer un projet de loi d'orientation qui va être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption et ensuite promulgation par le président de l'État. Là, c'est important le volet transparent. Le président en a parlé, tout le monde est revenu sur cela. Nous allons faire tout à l'heure une présentation sur l'ITIE. d'expliquer ce que c'est que l'ITIE, pourquoi le Sénégal y a adhéré, qu'est-ce que ça nous rapporte et qu'est-ce que ça nous oblige à faire comme pays mettant en l'œuvre l'ITIE. Ce qu'on appelle la validation. Le Sénégal a adhéré à l'ITIE en 2013. L'année dernière, nous avons fait l'objet d'une évaluation par le Conseil d'administration internationale, évaluation qui a débouché sur une notation qui nous a été faite, notation la plus haute. Le Sénégal est aujourd'hui le premier pays africain a obtenu cette notation de progrès satisfaisant. Cela veut dire que tous les aspects liés à la norme ont été respectés. Progrès satisfaisant. Vous pouvez faire l'objet d'une évaluation et obtenir progrès nul. Vous pouvez faire l'objet d'une évaluation et obtenir progrès inadéquat ou progrès significatif. Mais progrès satisfaisant, ça c'est la note la plus élevée qu'un pays puisse obtenir. Et nous avons obtenu cette notation. Et même sur certains critères, je peux vous dire que nous avons même dépassé les obligations de l'ITIE. Par exemple, en ce qui concerne le débat public. Au Sénégal, nous avons un débat public très dynamique, très animé. C'est le cas aujourd'hui. Les gens expriment librement leur point de vue sur la gestion des ressources. Nous avons, sur une autre exigence, dépassé même ce que demande l'ITIE. C'est la question de la publication des contrats. Tous les contrats pétroliers, gaziers et miniers aujourd'hui sont publiés. Si vous allez dans le site de l'ITIE, vous verrez tous les contrats. Et l'ITIE n'oblige pas les états membres à publier. L'ITIE encourage seulement les états membres. Mais nous, nous avons fait de la publication des contrats une obligation. Ce qui est extrêmement important.